« Il n'y a pas assez de vêtements, saloperie ! Croisse à la première, nous avons besoin de vêtements, tu le sais, pour ton tortille ! » « Oui, maîtresse ! » répondit le grand escogriffe tout en noir. « Mais les habitants de la rue ne donnent plus beaucoup depuis quelques jours. Il faudra les forcer à le faire ! » glapit la seconde sorcière en se grattant la tête. « Ou s'aventurer et en chercher dans les rues voisines ! » « Queen à la troisième, le tortille calé dans les pièces au rez-de-chaussée, muni d'un lourd chandelier. » « Il devait enflammer d'autres bougies, car les pièces furent bientôt fort éclairées. » « Les trois sœurs bavardaient dans le vestibule. » « Mes sœurs ! J'ai flanqué une sacrée belle paire de morts nifles à un morveu cet après-midi rue des Bretons. » « Ah ! Et moi d'eux-mêmes, celle qui semblait commander ! » « Moi, je lui ai flanqué une bonne paire de gifles, mais il m'a coincée sous mon talon et j'ai dû lui faire un présent pour me libérer. » Les autres protestèrent. « Mais rassurez-vous, mes sœurs ! » « Le morveu aura une surprise. Je lui ai fait cadeau du carnet rouge ! » « C'est le carnet rouge qui rend invisible à deux reprises et qui change en grenouille ! » « Le troisième ! » « Oui, oui, oui ! Quand il le feuilletera la troisième fois, au lieu de disparaître, il sautera partout en cherchant une mare ! » « Il restera un bactérien jusqu'au dernier jour de sa vie ! » Les sorcières poussèrent toutes sortes de cris d'animaux. Elles se donnèrent les mains et dansèrent la polka, piquée en secouant ridiculement leurs croupions. Avec des sueurs froides, le garçon caché calcula qu'il s'était déjà servi deux fois du carnet et qu'il ne fallait surtout pas le feuilleter une troisième. « Mais ! » Les sorcières interrompirent leur danse. « Mais sœurs, il est temps de nous mettre au travail ! Je me réserve à l'étage et vous au rez-de-chaussée ! » « Oui, 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 oui ! Nous allons leur en faire baver ! » Que voulait-elle dire ? Elles se séparèrent. L'une entra dans une salle à gauche, l'autre à droite et la troisième grimpa les escaliers. Toutes trois crachaient dans leurs mains et relevaient leurs manches. Le jeune homme n'osait pas bouger. Un grand bruit arriva bientôt dans la salle à gauche. Au cri éraillé de la sorcière se mêlait des coups violents et des plaintes. Intrigué, Jean-François allait se diriger vers cette salle lorsque le même teint à la marre éclata à droite où la seconde sorcière était allée. Toutefois, un bruit différent l'arrêta. Le tortique revenait. Il marchait en claudiquant et tête basse. Jean-François eut une idée. « Vite ! » Il tira le carnet de sa poche et le feuilleta à l'envers afin de revenir visible. Alors, bien caché dans l'ombre d'une armoire, il profita du fracas des sorcières pour jeter le carnet sur les escaliers. Le tortique ne l'entendit pas tomber. En revanche, il allait poser le pied sur la dernière marche lorsqu'il le découvrit. Il se baissa et le ramassa. « Mais qu'est-ce que c'est que ce carnet ? » grommela-t-il en le feuilletant curieusement. Il n'eut pas eu le temps d'en dire prusse. Il fut transformé en grenouille car c'était en effet la troisième fois que quelqu'un feuilletait le carnet rouge. Il se mit à bonder partout comme l'avait prédit la sorcière. Le garçon, redevenu visible, s'assura d'abord que les trois harpies continuaient de brailler dans les pièces voisines et captura la grenouille et la fourra dans sa poche. Alors seulement, il rasa les murs vers la gauche. Il se pencha, risqua un oeil dans la pièce et il découvrit quelque chose de stupéfiant. La sorcière armée d'un bâton frappait les vêtements par terre sur les tables, sur les cintres, sur les étagères et les mannequins comme une chérie. Elle criait « Attrape ça à la mer machin ! Prends ça sur les bras ! Va te faire chanter ! » Et en même temps, elle battait une robe et l'on entendait une voix gémir « Aïe ! J'ai mal ! Mes rhumatismes ! Quelle douleur ! » Et la vieille tapait et tapait « Prends ça sur tes jambes ! Le père intel ! » Et un pantalon recevait des coups tandis qu'une peauvre voix masculine se pléminait. « Ouh là là ! Masiatique ! Quelle souffrance ! » La vieille continuait, s'attaquait à un bonnet de laine et le bonnet gémiait. « J'ai mal à la tête ! Quelle migraine ! » Jean-François comprit les douleurs que les gens de la rue éprouvaient subitement le soir, alors qu'ils étaient bien portants. C'était les infernales vieillards qui les provoquaient en bâtonnant les vieux vêtements qu'ils allaient donner aux tortiques. Sans doute inversement, tirait-elle leur force de s'aimer sans jeter ? Le jeune homme était indigné. « Vous allez voir si je vous laisse continuer, bande de chipis ! » gronda-t-il. Mais les bruits de coups cesserent et la vieille déposa son bâton, disant « A tout à l'heure pour une deuxième séance, moi je vais me reposer un brin ! » Elle se laissa tomber en un tas de tissu qui se tortilla, se ratatina et rétrécit. Le garçon n'hésita plus. Il posa le pied dessus, attrapa les extrémités et noua trois fois de toutes ses forces. La vieille n'eut pas le temps de protester. Le garçon jeta le mouchoir noué dans sa poche avec la grenouille. Dans la salle de droite, la seconde sorcière continuait de battre les amis. Le jeune homme fit demi-tour en rasant les murs. La sorcière armée de son bâton s'en donna à cœur joie contre un vieux manteau. « Attrape ça ! » Le même truc. « Aïe, mon lumbago ! » Mais la vieille s'arrêta bientôt, comme sa sœur, et sans doute pour se reposer. Elle se laissa chouard en un tas de tissu qui se transforma en mouchoir. Le mouchoir flottait lentement au ras du plancher comme une raie au fond de l'océan. Il subit le même sort que le premier. Le garçon l'écrasa du talon et noua trois fois les extrémités. Jean-François fourra le second mouchoir dans la poche, mais la troisième vieille s'annonçait dans les escaliers. « Qu'est-ce que vous faites donc, mes sœurs ? » Le jeune homme recula dans la pièce aux vêtements et s'accroupit entre deux mannequins dans l'ombre. La sorcière venait. Jean-François fouilla dans sa poche, sortit la grenouille et la déposa sur le plancher. Elle se mit à bondir en croissant. La sorcière chiffon a couru. « Ah ! Saleté ! Une grenouille ! Mes sœurs ! Venez ! Je parie que nous avons retrouvé le morveux ! Je vais l'écrabouiller ! » Elle poursuivit la sorcière en s'efforçant d'aplatir à coups de talons la grenouille. Comme elle dépassait le jeune homme, il allongea la jambe. La vieille fut des galipettes par-dessus la rambarde, comme une boule de neige. Elle croyait s'être épétrée dans une robe qui traînait par terre et se mit à pétiner la robe par vengeance. « Attrape ça, maudite ! Aïe, j'ai mal, mon dos ! » Brusquement, la grenouille, qui s'était sagement tenue cachée dans l'ombre, sortit afin de s'échapper. « Toi, je t'aurai ! » hurla la sorcière. La grenouille bondit par la fenêtre à l'instant où l'infinale vieille s'apprêtait à l'écrabouiller des deux pieds. La mégère poussa un rugissement de dépit. « Ah ! Saleté de morveux ! Il a pris la fuite ! » Il s'était appuyé à la fenêtre et scrutait l'obscurité sans succès. Le batracien avait déguerpi. La mégère fit donc demi-tour. Elle appela ses sœurs en sifflant, deux doigts dans la bouche. « Foui ! » elle cria. « Mes sœurs, où vous cachez-vous ? Amenez-vous, le morveux a pris la poudre d'escampette ! » Elle héla le tortique également sans le voir. « Tortique, où es-tu ? » Pas de réponse. La sorcière granda, s'élança vers le vestibule. Le garçon s'était emparé du bâton qui servait à battre les vêtements. À peine la sorcière passa-t-elle sa portée, qu'il se mit à lui asséner une volée de coups furieux sur le dos. La vieille s'écroula. « Aïe ! Oula ! Oula ! » Le bâton s'abattait sur la sorcière comme une puie de cailloux. Le jeune homme vengeait ainsi les malheureux que les trois sœurs martyrisaient depuis des semaines. « Attrape ça, la vieille ! Prends ça pour la mère machin ! Et ça pour le père untel ! Et ça pour la mère truc ! » La mégère endolorie se recroquevillait comme un hérisson. Elle demanda grâce « Pitié ! Arrête, morveux ! Non ! » La sorcière matraquait, rampait sur le plancher. Elle se réfugia sous un tas de chiffons et se mit à grouiller. « Attention ! Elle va se transformer ! » Il ne croyait pas si bien dire. La sorcière se ratatinait comme ses sœurs dans l'espoir que son adversaire la perdrait de vue sous un tas de linge. Elle se transforma en mouchoir et ne bougea plus. Le garçon feignit d'ignorer la ruse et dit « Mais elle a disparu ! Où est-elle partie ? » Le mouchoir ne bougeait plus. Le garçon le repéra sous les vêtements, se jeta et noia ses extrémités. La vieille eut beau se contorsionner, elle referma le nœud. « Arrête, imbécile ! Tu me fais mal ! » « Bien fait ! » dit-il en serrant le nœud. « Arrête ! Je te ferai un cadeau ! » « Comme le carnet rouge, merci bien ! » « Arrête ! Je te dirai où est notre trésor ! » La voix de la sorcière fait glisser. Le garçon ferma le nœud, prépara la troisième sans attendre. La sorcière criait « Le trésor est sous la dernière marche de la cave ! » Le garçon ne l'écouta pas davantage. Elle mentait encore à coursure. « Eh bien tant pis pour elle ! Il resserra le nœud ! » « Quoi ! » fit la sorcière. Il foura le mouchoir dans sa poche avec les deux autres. Il se réjouissait d'avoir guéri un tas de gens en éliminant les sorcières. La bâtisse contenait des milliers de vêtements que le jeune homme se promit de restituer au propriétaire. Il jeta les villes un mouchoir au fond d'un vieux meuble et les oublia. « Si un jour vous êtes enrhumé et que vous les trouviez, je vous suggère de garder votre rhume. Si vous les dénouez, tant pis pour vos joues ! » « J'avais envie d'avoir guéri un tas de 정부 sur ce que vous voulez, je... »